Il le paie lui-même, les confidences sans langue de bois de Mimi Maty sur l'affaire Pierre Palmade. Interrogée par nos confrères de TV Mag Le Figaro, Mimi Maty est revenue sans langue de bois sur l'affaire Pierre Palmade. Elle s'est livrée à cœur ouvert. À l'occasion de sa venue pour la toute première fois sur le plateau d'En Aparté sur Canal+, Mimi Maty s'est confiée à nos confrères de TV Mag Le Figaro. Et l'actrice a décidé de se dévoiler sur de nombreux sujets, notamment ses débuts de carrière. En effet, en 1994, elle écrit avec Pierre Palmade son tout premier spectacle, intitulé Mimi au Splendide. Une relation particulière donc avec l'humoriste qu'elle continue d'entretenir, je n'étais pas aussi proche de lui que Muriel, tient-elle dans un premier temps à préciser. Concernant le terrible accident qu'a provoqué le comédien, l'actrice de Joséphine, Ange Gardien indique. Ce qu'il a fait est impardonnable mais il le paie lui-même. C'est dommage que ça ait causé des désagréments à une famille qui n'avait rien demandé. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de mes proches, il y a trop de choses qui me gênent. Je lui souhaite que du bien, je lui souhaite surtout de s'en sortir parce que ce n'est pas évident d'assumer ce qu'il a fait et j'aimais mieux être à ma place qu'a la sienne. Si elle ne souhaite pas vraiment garder de contact avec Pierre Palmade, il y en a un en revanche qu'elle porte énormément dans son cœur. Mini Mati se confie sur sa relation particulière avec Florent Pagny. En effet, lors de cet entretien, Mini Mati est revenue sur sa relation très particulière avec Florent Pagny. C'est drôle parce qu'on a eu nos problèmes de santé à peu près en même temps donc on s'est envoyé des textos depuis nos lits d'hôpital. Avec Florent, on s'est toujours dit qu'on était des Warriors. Il a la chance d'être super entouré par Azuchéna. Florent aime ce qu'il fait, il est heureux, il a une vie équilibrée en dehors du métier, c'est un battant. Il a compris qu'il fallait arrêter de fumer trop de conneries même si c'était un peu tard. Il va s'en sortir sans problème.